Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tranquille, ça fait une semaine, c'est incroyable Il y avait des tournages, j'avais plein de choses, mais là c'est bon, j'ai tout fini Et je suis bien, d'ailleurs je teste un nouveau micro-cravate, enfin je ne teste pas, j'en ai fait besoin pour des tournages pro Je vais le mettre sur ma barbe tiens, parce que comme ça on sera bien Bon je te cache pas, là j'ai envie d'utiliser une caméra professionnelle, tu vois Donc je me suis dit, dames, on va travailler, on va faire des projets pro, des projets intéressants pour chercher cette caméra Parce que les caméras, tu t'en doutes bien, ça ne coûte pas 20 euros, d'accord, c'est super cher Donc pour ça, il faut travailler Entre temps, j'ai eu plein de clients professionnels qui ont besoin de moi pour des projets intéressants Et moi, tu vois, j'ai dit oui tout de suite, je me suis dit, bon j'ai ma caméra à prendre, je vais faire des projets pro Ça va me permettre de me procurer cette caméra là, cette caméra professionnelle Et là, si tu te doutes bien que là je te parle sur le tube, c'est que là, on est arrivé à ce but là Bon j'ai pas encore la caméra, mais on est arrivé au prix, on est arrivé au budget Je pourrais me procurer ma cam professionnelle Avec cette caméra là, il y aura plein de projets qui vont venir sur Instagram, mais aussi sur ma chaîne YouTube Parce que voilà, mon but c'est de faire du contenu assez cinématique Tu vois, c'est d'avoir de la grosse qualité et de te proposer une bonne aventure sur cette chaîne Parce que, voilà, avoir des vidéos tout le temps de même qualité Moi ça me soulève un peu, j'ai envie de te proposer des films, c'est intéressant Et c'est ce que je vais faire, clairement Bon, je t'invite à me suivre sur Instagram quand même Pour suivre l'avancée de mon histoire, c'est très important Aujourd'hui, on va revenir avec une vidéo intéressante qui est le surentraînement Parce que suite à mes programmes et suite à les nombreuses demandes et le soutien que j'ai eu sur Instagram D'ailleurs, je vais vous remercier pour ça Vous êtes nombreux à venir me donner de la force sur Instagram Je réponds à tout le monde Merci beaucoup, merci, merci beaucoup Et dans la majorité des conseils qu'on me demande et des choses qu'on me dit C'est, est-ce que je peux m'entraîner plusieurs fois sur le même muscle Par exemple, parce que je peux faire plusieurs fois les pecs Plusieurs fois les bras, plusieurs fois ci, plusieurs fois ça On va y répondre Parce qu'il est vrai que certaines personnes vont te dire Oui, faire par exemple les pecs lundi et faire les pecs le lendemain Ou faire les pecs une fois dans la semaine C'est pas bon parce qu'il faut que ton muscle se repose Et tout, il faut pas le surentraîner, d'accord Certaines personnes vont te dire ça Moi, je vais te dire l'inverse, clairement Tu peux faire ce que tu veux Tu peux travailler les pecs un jour, te reposer Ou faire un autre muscle et le jour d'après travailler les pecs Tu peux faire ça Et pour moi c'est important de faire ça C'est même primordial de faire ça si t'as envie de développer tes pecs Ou si t'as envie de développer un muscle en particulier C'est primordial de faire ça De le surentraîner, clairement Et j'irais même plus loin Parce que le surentraînement pour moi, il y a deux facteurs C'est soit par exemple On va rester sur les pecs Je fais ma séance pecs Je mets par exemple 6-7 exercices pecs Tu vois, d'habitude, j'en mets 4 Mais là, j'en mets 6 C'est considéré comme du surentraînement Pour moi, c'est efficace C'est efficace De montrer à ton muscle, tu le tabasses C'est efficace Quand tu veux rattraper un point faible Tu n'as pas le choix Que de le tabasser Tu n'as pas le choix En exemple, je vais prendre mes bras Mes bras, on va dire C'est mon point fort Et c'est ce que j'ai toujours voulu avoir Donc dans mes séances Je me suis dit quoi ? Je me suis dit Dams, des séances bras Ça ne sera pas des séances bras Ça sera la guerre Total Et ça a été bénéfique pour moi J'ai bien rattrapé mes bras en faisant ça Mes pecs ont été un point faible Là, je ne suis pas encore satisfait de mes pecs Mais je les ai quand même bien développés Et c'est aussi grâce au surentraînement Je rajoute plus d'exo-pecs Je me fais plus mal au niveau des pecs Et je mets 2 exercices pecs dans la semaine Ça m'arrive de faire 2 exercices pecs Plus un rappel encore pecs dans la semaine D'accord ? C'est du surentraînement Clairement Mais grâce à ça, j'ai voulu Parce que oui, si on regarde toutes les vidéos sur Youtube Pour le sport Et quand on parle de musculation en général Quand on suit le bodybuilding Il faut être complet D'accord ? Il faut avoir des pecs Des bras Des jambes Des abdos Un dos Il faut tout avoir Mais 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 La vraie musculation Pour moi C'est pour soi-même D'accord ? Ça veut dire que si toi Ton but personnel Savoir des bras Bosse les bras Si tu veux pas bosser le reste Ne bosse pas le reste D'accord ? Entraîne ce que toi T'as envie d'avoir Moi c'est comme ça Que j'ai commencé la musculation Et c'est comme ça Que je kiffe la musculation Clairement Bon après Bien évidemment Avec l'expérience Et tout Et le temps Bah t'as envie d'être complet Mais au début non Au début tu veux plus développer Tes bras Tes pecs Un dos Un dos Un dos Un dos Tu vas être sec Bah concentre-toi sur ça Clairement Les autres Ne les écoutent pas Parce que ceux qui vont te dire Oui le sort entraînement C'est ceux Qui sont dans une optique D'être complet Clairement C'est pas ceux qui veulent juste avoir des pecs Ceux qui veulent juste avoir des bras Parce que ça En tant que débutant En musculation On ne pense pas être complet directement Moi j'ai jamais pensé être Complets Moi je voulais juste avoir des bras Et frapper les gens C'est tout A la base C'est ça que je voulais Et c'est ce que j'ai eu d'ailleurs Et c'est ce que j'ai fait Donc voilà Si ton but Aujourd'hui C'est avoir des pecs Si tu veux faire Deux ou trois Ou quatre programmes pecs Dans la semaine Fais-le Clairement Fais-le C'est à des courbatures Repose-toi encore Mais fais-le Sachant que Tu peux Travailler sur des courbatures Les courbatures Ne veut pas dire Arrête la séance Repos Non tu peux bosser sur des courbatures Échauffe-toi juste bien avant Ton corps sera chaud Tu auras plus mal Tu auras ta séance Le lendemain Ou le sang même Tu auras mal Clairement C'est des courbatures C'est ça Mais voilà Tu peux Tu peux clairement Tu peux clairement De sur-entraîner C'est important Il faut Tu vas attraper un point faible Tu vas développer un muscle en particulier Sur-entraînement C'est important C'est que là J'écoute mon retour Un peu De ce que je dis en connerie Et je me dis Que le micro sur la barbe En fait On entend bien ce que je dis Je te jure Je vais le mettre là A chaque fois Je pense Je pense que ça ne dérange pas Moi je me sens bien Avec le micro sur ma barbe Et il y a une barbe C'est important D'ailleurs J'ai fait une vidéo sur ma barbe Il faut aller la voir aussi C'est important Mais ouais Pour revenir au sang d'entraînement Moi si tu veux On va On va faire du sang d'entraînement Total Au niveau du dos Parce que mon dos J'ai vraiment envie De le développer Et même si Pour moi C'est un gros point faible J'en ai marre De voir les autres avoir un dos Et pas moi D'accord J'ai des bras C'est bien J'ai un peu de pecs C'est bien J'ai des trapèzes C'est bien J'ai pas de dos Et c'est pas normal C'est pas normal Que Dame Jordan N'ait pas de dos Donc Dame Jordan Va se rentraîner le dos C'est important Et pour ça Bien évidemment Le prochain programme Qui va venir Ça va être sur le dos Clairement Bah oui Programme alter bar On va travailler le dos Je vais te montrer Quelques techniques Que j'ai trouvées Afin de débloquer Mon dos Très important Et c'est sûr On aura un dos Tracé Musclé Bien en V Et bien rempli C'est important Sinon moi Je voulais vraiment Tous vous remercier Ceux qui me suivent Sur Instagram Qui m'envoient Un message de force Et de soutien Merci beaucoup Ça me fait vraiment plaisir Parce qu'en fait Sur Youtube Comme Youtube Filtre un peu Les commentaires Bah je peux pas tout voir Il y a des commentaires De soutien Que Youtube Accepte pas D'ailleurs Je voulais revenir Sur un point Parce que Franchement Je les ai tous fumé Sur une vidéo C'est incroyable En fait Je t'explique En vite fait Il y a une vidéo Gainage Programme gainage Que j'ai fait En 30 secondes Par exercice Et j'ai dit Que si tu veux voir Ce programme En une minute De gainage Parce que 30 secondes Voilà C'est facile Dis moi dans les commentaires Dams Sale bâtard Fait Une minute D'accord J'ai dit D'écrire ça Mots pour moi Sinon je tiens pas en compte Et bien Effectuellement Le sale bâtard Dans les commentaires Il a été supprimé Donc moi Je voyais les commentaires Tu vois Je voyais Dans mon application Youtube Mais vous Vous pouvez pas voir Vous Youtube Fait supprimer le commentaire Et moi je pouvais le voir Donc je me fais Ah ouais Ça c'est une mauvaise stratégie Ça Mais ça va venir Une minute Ça va venir J'ai bien compris On m'avait envoyé Plein de messages Par rapport à ça Même si qu'on voit pas En dessous la vidéo Moi je les ai vus Je les ai vus Vous m'avez tous insulté Je vais le faire Sinon voilà Je me suis pas beaucoup reposé Honnêtement Mais Voilà J'ai bossé Pour mon objectif Ma nouvelle caméra J'ai bossé Pour Là Je peux l'apprendre Je vais bientôt l'apprendre Après je t'expliquais Comment j'ai fait Ce qui s'est passé Et tout Parce que Ouais Il y a des stratégies À faire Pour chercher la caméra D'accord Et Et voilà 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 Clairement Là on va reprendre les programmes Parce que ma chaîne YouTube Je la délaisse pas On est en mars Ce mois de mars Fait que de commencer Donc On va faire des choses bien Pour la suite C'est important Bon Si t'as aimé cette vidéo Mais j'aime Un commentaire Ça fait vraiment plaisir Abonne-toi Ma chaîne YouTube C'est pas fait Mais aussi A mon Instagram Et moi je te dis Porte bien Et à la prochaine Pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada